hey salut tout le monde c'est tout 41 on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc ça va être la deuxième de ma série comparative sniper donc cette fois ci ça va être sur mc3 alors le gameplay m'a été proposé encore une fois n'est pas de moi donc il m'a été proposé par team enfin il m'a été donné par team donc team xfp5 truss très bon joueur sur mc3 il m'a tenu il m'a demandé de préciser que c'est pas enfin était un membre de la mse mais pas sur mc3 à la base et donc il a quand même fait une très belle partie c'était une tentative nuque donc je vous laisse je vais pas vous spoiler si elle était réussite mais en tout cas il vous dit que il vous fait passer le message comme quoi il va rater quelques quiz cop et des trucs assez simple enfin moi franchement je trouve qu'il a un très bon niveau et que et que c'est largement suffisant ce qu'il a fait enfin voilà donc dans cette petite vie on va pas perdre de temps on va directement commencer et faire le comparatif sniper donc là le sniper comme que team utilise donc c'est le tout premier sniper débloquable c'est un sniper à verrou donc c'est peur à verrou c'est celui qui le plus utilisé façon généralement dans tous les mc c'est des snipers à verrou qui sont plus utilisés parce que c'est ceux qui one shot le plus et c'est ceux qui ne c'est ceux qui qui sont plus agréable pour les quiz cop donc je vais vous comparer par rapport à celui d'em c2 et dans le gameplay d'em c4 vous verrez que je comparerai par rapport à mc2 mc3 comme j'en ai déjà parlé donc si jamais vous avez pas vu la vidéo sur mc2 je vous invite à aller le voir c'est une vidéo donc j'ai comparé le sniper mc2 en tout cas pour préciser pendant belle petite triple un petit peu un drac scope de loin un truc sympa donc là vous allez voir qu'il va commencer sa série tranquillement donc là avec son petit satellite satellite une série satellite c'est pas vraiment une série mais il va commencer il va commencer sa petite série tranquille il va faire des beaux quiz cop etc donc excusez moi pour le petit bruit je sais pas si vous avez entendu mais j'ai eu un appel skype enfin bref commençons comparatif donc ce sniper comparé le groupe le la grande chose qui a déçu la communauté à la sortie de mc3 malgré les mises à jour c'est que ce sniper ne one shot et pas en nos scopes donc comme vous avez pu le voir peut-être dans le gameplay avec des nos scopes de mc2 ou si jamais vous êtes joueur mc2 le sniper donc de mc2 le le sniper à verrou lui one shot en nos scopes et assez souvent quand même donc la voyez qui va débloquer son hélicoptère et il va très vite accéder au bombardier et après va y avoir pas mal de rush kit j'ai une petite parenthèse donc ce sniper en tout cas moi c'est pas du tout mon référé parce que je le trouve très très compliqué à manier en fait on a un peu de mal à se mettre en main en tout cas moi je suis pas du tout jouant de c3 je n'aime pas ce jeu j'ai joué j'ai joué mais que sur ipod 4 et c'est vrai que c'est pas du tout agréable on n'a pas du tout la même la même sensation parce que j'ai essayé sur ipad et c'est pas du tout la même sensation et donc faut vraiment avoir un jeu très fluide pour pouvoir y jouer et je trouve que c'est quand même assez compliqué à manier mais il ya des techniques pour pouvoir apprendre un petit peu par exemple participez bas si jamais vous avez l'occasion de voir un excès par moment qui ça fait 5 qui joue pas mal à mc3 n'hésitez pas à aller à les rejoindre de temps en temps on est parti peut-être que vous tomberez sur un lobby sniper donc surtout ne jouez pas à saut dedans parce que ça arrive des fois et c'est très embêtant dans un lobby sniper est vrai que c'est même si vous faites un score des dégueulasses moi c'est ce qui m'est arrivé tout le temps j'étais à peu près dans le milieu de tableau peut-être que je me débrouillais quand même pas mal mais je faisais je faisais un score vraiment totalement négatif là vous voyez qu'ils tentent des petits trucs parce qu'il essaie il ricordait pour les filles au départ donc il tentait des petits noscopes assez sympa et donc si vous avez l'occasion de vous entraîner avec avec ce petit avec des petits lobbies comme ça entre membres xfp5 ou d'autres en fait généralement ça s'organise sur palringo et ça se fait très rapidement quelques lobbies des fois c'était fois c'est des personnes le font sur une soirée en entier enfin bref moi je participe pas à ça parce que j'ai pas mc3 mais vous si vous avez envie de les rejoindre vous pouvez les rejoindre c'est si j'ai normalement généralement c'est xfp5 poison qui va les organiser alors il faut savoir qu'il a plusieurs comptes il ya xfp5 poison mse xfp5 poison normal donc après vous pouvez le joindre sur palringo pour lui demander de vous inviter quand il fait des lobbies enfin bref donc là vous allez voir qu'il va enchaîner un beau quiscope et c'est vrai que par contre avec l'atout athlète élite donc l'atout qu'il utilise on peut vraiment très bien gérer les quiscope donc très bien gérer les quiscope la voyez au passage qui débloque sa petite son petit missile nucléaire donc la vidéo termine se termine bientôt bientôt donc le comparatif n'était pas énorme parce que c'était pas c'était pas le sniper que je connaissais le plus excusez moi encore c'était pas le sniper que je connaissais le plus enfin bref donc le gameplay est très très bon je trouve franchement qu'il est très bon donc merci à toi team pour le gameplay j'espère que la vidéo vous aura plu je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire si vous aimez allez ciao ciao